Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 9 juin 2022, 13h34, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, on va, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faites-le maintenant, on va replonger dans l'univers des ovnis, des extraterrestres, des phénomènes aériens non expliqués aussi, une nouvelle appellation, pour se rendre compte que c'est devenu très sérieux, mais il y a des pays qui prennent ça au sérieux depuis beaucoup plus longtemps que nos gouvernements, nous c'est dans le monde entier qu'on commence, au niveau des gouvernements, à se préoccuper de ce phénomène, parce qu'il y a tellement, tellement de témoignages, de cas qui sont publiés, que c'est devenu une obligation pour les gouvernements du monde de se préoccuper de ça, que ce soit à Moscou, naturellement aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Allemagne, il y a eu plusieurs signalisations aussi en Angleterre, mais un des pays, il y a une petite capsule de history que je vais vous laisser dans la barre de description qui nous parle de ça, et un des pays qui s'est préoccupé de ce problème-là, en tout cas un des premiers à s'en être préoccupé officiellement et ouvertement, c'est le Chili. En Amérique centrale, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays qui sont, dans l'Amérique centrale, qui sont ouverts depuis longtemps à cette idée-là, à ce phénomène-là, et en 1997, on a, au Chili, créé un, en tout cas demandé de créer une espèce de comité qui répertorie toutes ces observations-là, ces expériences-là, vécues par des pilotes commerciaux, ou des pilotes militaires, ou des pilotes civils, parce qu'il y en a énormément, il y en avait un qui avait fait jaser beaucoup, c'était un de l'armée chilienne, qui avait été suivi par un appareil en forme de cigare, qui les a suivis pendant très longtemps, des minutes et des minutes. Donc, on est très ouverts à ça, et comme on nous le dit dans la petite capsule, c'est que peut-être ces nations-là, ces civilisations-là, sont plus ouvertes à cette idée-là, parce que dans leur histoire, pré-Inca, et même Inca, dans leur tradition, dans leur conte, il y a beaucoup, beaucoup de références à des gens, ou des êtres qui descendent du ciel. Donc, on est conscient, depuis plus longtemps, de l'existence peut-être de civilisations qui viendraient d'ailleurs. Donc, c'est ce qui ferait, ou qui expliquerait, selon les auteurs de la capsule, que ce soit au Pierrot ou en Bolivie, ou au Chili, et les gouvernements sont beaucoup plus ouverts, et de la population aussi, parce que ça fait partie un peu de notre histoire et nos traditions. Le Japon, par contre, une autre grande nation qui, on pourrait penser, est ouverte à ça, a été pendant longtemps fermée à ça, et même son gouvernement, pendant des décennies, a dit, nous autres, on n'accorde aucune importance à ça, on ne veut rien savoir de ça. Pour nous, l'existence des ovnis, des phénomènes aériens, ou des extraterrestres, on le dénie complètement. Et là, il y a eu un changement qui s'est opéré au Japon, qui s'est opéré sous un ancien pilote de l'armée, Manurus Sato. On va aller voir, c'est qui ça, Manurus Sato. Je l'ai quelque part ici. Le Japon, maintenant, ordonne aux pilotes militaires de signaler les observations d'OVNI. On a changé complètement de cap et de philosophie. Bien que le ministère de la Défense affirme qu'il n'y a aucun rapport officiel de personnel militaire rencontrant des objets à l'armée en eux, il y a des cas documentés de pilotes japonais qui en ont vécu, les observations d'OVNI incitent sur le fait que le Japon est un foyer d'activité extraterrestre. Les forces d'autodéfense japonaises ont reçu de nouveaux protocoles sur ce qu'elles doivent faire lorsqu'elles rencontrent un objet volant non identifié, qui pourrait potentiellement consulter une menace pour la sécurité nationale. L'ancien ministre de la Défense, Taro Kono, a déclaré lors d'une conférence de presse, plus tôt en septembre, que les militaires devraient enregistrer visuellement tout phénomène inexpliqué qu'ils rencontreraient et que les images devraient être analysées au maximum. L'armée est également chargée d'examiner les rapports d'observation d'OVNI du public. Cette annonce était l'un des derniers actes de Kono en tant que ministre de la Défense avant que le gouvernement japonais ne remanie les postes ministériels à la mi-septembre. Kono a par le passé exprimé son scepticisme quant à l'existence d'engins extraterrestres venus de l'espace visitant la Terre, déclarant lors d'une conférence de presse en avril, franchement, je ne crois pas aux OVNI. Néanmoins, la question a été soulevée lorsque Kono a rencontré le secrétaire américain à la Défense Mark Esper à Guam à la fin du mois d'août pour un entretien régulier sur les questions de sécurité nationale. Et la partie américaine serait désireuse de collaborer avec le Japon sur les OVNI en particulier, après que le Pétagone a publié trois clips, mais on les connaît, bon. Donc, selon le ministère japonais de la Défense, il n'y a aucun cas connu de personnel de son armée qui aurait rencontré des OVNI, bien qu'un imminent chercheur sur les OVNI a déclaré qu'il était surpris que le gouvernement prétende ou joue la carte de l'ignorance. Greg Sullivan, directeur du Japan Center for Extraterrestrial Intelligence, a déclaré que Kono et le ministère devraient être au courant d'au moins six rencontres présumées entre des pilotes japonais et des OVNI qui, selon lui, ont toutes été signalées au gouvernement. Sullivan a également cité un certain nombre d'observations d'OVNI civil à travers le Japon. Donc, il y a eu des rencontres rapprochées aussi au Japon. Le Japon semblait être une sorte de foyer pour les observations d'OVNI, avec un orbe vert clignotant signalé dans le ciel au-dessus de Niigata en novembre 2016 et dix globes blancs flottant au-dessus d'Osaka en juillet 2015. Des lumières mystérieuses ont également été observées par des dizaines de personnes sur Okinawa en janvier 2014. En septembre 2009, Miyuki Atoyama, l'épouse du premier ministre à l'époque, a fait la lune des journaux pour un livre dans lequel elle affirme avoir eu une expérience extraterrestre 20 ans auparavant, pendant que mon corps dormait, je pense que mon âme est montée sur un OVNI de forme triangulaire et est allée sur Vénus à tel écrit. C'est un très bel endroit et c'était vraiment vert. Son mari lui aurait dit que ce n'était probablement qu'un rêve. Cependant, il y a aussi des sceptiques sur les OVNI. Pour eux, des événements comme l'observation d'une sphère brillante à haute altitude au-dessus du nord du Japon au début de l'été et les vidéos du Pentagone ne sont que des mystères non résolus. Donc, on voit qu'il y a eu un changement. Le ministère japonais de la Défense dévoile le protocole pour les rencontres avec les OVNI, protocole pour les OVNI. Donc, vraiment fascinant qu'on en soit rendu là. On est rendu là avec le gouvernement japonais. Donc, on voit que ça devient sérieux. Et peut-être que ce changement-là est finalement la preuve ultime de l'existence des OVNI. On va aller voir si j'ai quelque chose sur « Manuri Sato » en QF4. J'essaie de voir. Je pense que c'est le même lien. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un changement de cap au niveau du gouvernement japonais. Et c'est bien comme ça. Le Brésil, aussi, est un endroit où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages et de rencontres et d'observations. Donc, on n'a pas fini à parler. C'est un sujet qui va rester présent. Préparez-vous parce qu'il va y avoir de plus en plus de dévoilements. J'ai l'impression qu'il va y avoir de plus en plus d'avancée là-dedans. Et on se rapproche de plus en plus, d'après moi, peut-être, d'un premier contact universel. Sait-on jamais.